Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Un petit peu particulière parce que ça va être une vidéo D'ongles, où je vais vous montrer Comment j'ai réalisé ces Press On Nails là, donc j'ai réalisé Pour ma soeur, donc si vous connaissez pas Les Press On Nails, ce sont des petits ongles Que vous pouvez coller soit avec des autocollants double face Ou vous pouvez également les coller Avec de la colle à faux ongles classique Pour qu'ils tiennent un peu plus longtemps, mais c'est pratique Pour ceux qui travaillent par exemple dans le médical Ou autre, vous pouvez les mettre juste le temps d'une soirée Et les décoller, si vous les collez par exemple Avec des petits autocollants, je vous avoue que je suis pas Du tout un professionnel des ongles J'ai du matériel de AliExpress, donc je vous mettrai pas les liens Parce que c'est pas du matériel de très très bonne qualité Et il y a des erreurs, des petites Traces sur les ongles, des petites faussetés Ou autres, n'en tenez pas Régueur, d'ailleurs s'il y a des prothésitons Angulaires qui passent par ici, je suis preneur De tout 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 conseil dans les commentaires Donc n'hésitez pas à M'en laisser, en tout cas si jamais La vidéo vous plaît, abonnez-vous A la chaîne, ça me fera énormément plaisir Parce que je viens d'ouvrir ma chaîne Donc ça me boosterait encore plus Et également, laissez un petit pouce Bleu si la vidéo vous plaît En tout cas je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo Et je vous embrasse fort On se retrouve maintenant en voix off Donc là je vous laisse avec des petits plans D'un peu plus près, des pressions de mail Donc comme vous pouvez le voir C'est assez simple à faire Il n'y a pas besoin de beaucoup de produits Donc là je commence d'abord par sélectionner Mes capsules de la bonne taille Donc étant donné que moi je l'ai fait pour ma sœur J'ai pris ces mesures avant Là j'enlève donc les pression de mail Qui sont déjà collés dessus Pour pouvoir les remplacer avec les capsules Qui sont bien, genre, si je peux dire ça comme ça Donc là je les recolle Tout simplement dessus Pour pouvoir avoir une base solide C'est mieux de travailler du coup Sur ces petits supports là Que vous pouvez trouver un petit peu partout Sur Aliexpress Excusez-moi si ma voix off elle est pas terrible Mais je suis pas vraiment habitué pour faire ça Donc là je prends ma ponceuse de pacotille Pour pouvoir poncer très légèrement la capsule Pour que le gel puisse accrocher beaucoup mieux D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si la musique, le son vous convient Si vous souhaitez des musiques plus fortes, moins fortes Si vous souhaitez des musiques avec des paroles, juste du son Dites-moi tout pour que je puisse améliorer mes prochaines vidéos d'ongles Si jamais d'ailleurs vous en souhaitez d'autres ou pas Dites-moi Parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde Donc là je ponce, je ponce et je continue de poncer Le ponçage c'est assez long Donc il faut prendre son temps C'est très facile Mais c'est juste que c'est barbon Parce que c'est répétitif Il faut le faire pour les 10 doigts Donc c'est quand même assez bon Je vous montre un autre plan J'ai essayé de faire plusieurs plans de caméra Donc dites-moi aussi ce que vous en pensez Parce que franchement je suis quand même assez fier de moi D'avoir réussi à créer deux plans comme ça Et ensuite je fais les finitions avec une ponce à main Une ligne Une ponce à main N'importe quoi moi Ça fait n'importe quoi cette voix off Moi je vous le dis c'est n'importe quoi Je ne suis pas vraiment fait pour expliquer les choses Mais bon Le principal c'est que vous compreniez le tuto Donc là je nettoie ma base De travail Enfin mon plan de travail Je nettoie mon plan de travail Ainsi que mes ongles Avec un pinceau propre Pour pouvoir dépoussiérer Ensuite j'utilise un vernis noir De chez Rosaling Que vous pouvez trouver du coup Sur Aliexpress Mais je ne vous mets pas les liens Parce que ce n'est pas de la top top qualité J'essaye de me recentrer un peu mieux Et du coup j'applique une première couche Sur mon petit doigt Et j'enchaîne également du coup avec les autres Mais je vous montre ensuite Oh là là le gros zoom sur mon pouce C'est horrible Et on catalyse 60 secondes J'applique maintenant une seconde couche Après la catalysation de 60 secondes Et je viens recatalyser une seconde fois Pour la seconde couche Donc là je catalysse Là j'applique également du noir Sur les autres ongles Comme vous avez pu le voir au début Je ne mets pas du noir sur tous les ongles Je vais ensuite passer sur une autre couleur Pour les autres dos Et je catalyse Par l'œil La première couche Et ensuite je remets une couche Et ainsi de suite Je recatalysse Une fois que mes ongles noirs sont prêts Je viens appliquer du top coat par dessus Pour pouvoir les rendre brillants Et ensuite je catalyse Donc là pour créer des paillettes Étant donné que je n'ai pas de gel pailleté De la couleur que je souhaite Je viens prendre de la base Que je vais mélanger avec une palette de make-up Donc c'est des paillettes pressées Un petit peu mélangées déjà Avec de la glycérine un petit peu Et donc du coup je viens mélanger les deux La base et les paillettes Et je vous laisse regarder du coup Le mélange que ça donne Ça rend trop 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 canon Donc moi je prends une petite pastule Pour mélanger Vous pouvez le faire avec n'importe quoi Donc il faut bien 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 mélanger Parce que c'est assez Vu que les paillettes Elles sont un peu crasses J'ai envie de dire C'est un peu compliqué à mélanger Mais une fois que c'est mélangé Le mélange est juste canon Et franchement du coup Je vais pouvoir le faire Avec toutes les couleurs de paillettes Ça va rendre incroyable Là pour Noël Il y en a des rouges Je vous prépare un tuto Nelart Ongles de Noël Canon Et ensuite du coup Je viens appliquer Sur tout mon doigt Des paillettes Avec mon mélange Que j'ai précédemment fait Et je viens également Catalyser du coup 60 secondes J'enlève Et je repasse Une deuxième couche Car je veux une opacité Totale Je ne veux plus qu'on voit La capsule Et ensuite Et ensuite On recatalyser Une fois catalyser Et bien du coup Appliquer une base De top coat Comme j'ai l'effet Précédemment Pour les ongles noirs Donc on n'hésite pas On met une bonne couche Et on catalyse Ensuite je passe Donc au dernier doigt Je vais d'abord Appliquer Du noir Sur la moitié De l'ombre En diagonale Je vous laisse regarder Les images Parce que ça sera Un peu plus précis Que mes explications En carton Waouh Ma coupe de cheveux Géniale Donc vous voyez C'est assez simple Je viens prendre mon pinceau Et j'en mets Vraiment En diagonale Sur Toute la longueur De l'ongle De haut en bas Ou de bas en haut Comme vous préférez Il n'y a pas vraiment Besoin d'être précis Sur la ligne Si elle n'est pas droite Ce n'est pas très grave Parce qu'on va venir Du coup Mettre du marron Et ensuite Mettre des paillettes Entre les deux Du coup les paillettes Cacheront le fait Que la ligne n'est pas droite Donc ne vous inquiétez pas Pas besoin d'être Très très précis Je vous fais un petit zoom Pour mieux vous montrer Donc ne vous inquiétez pas Si ce n'est pas opaque On va aussi passer Une deuxième couche Et on catalyse Et j'applique maintenant Une deuxième couche Je vous montre Un peu plus rapidement Pour aller plus vite Sinon la vidéo Elle va durer 4 heures Donc je passe La deuxième couche Et je recatalyse Également Une deuxième fois Une fois catalysé Du coup Je viens appliquer Du gel marron Donc je fais la même chose Que le noir Mais donc De l'autre côté Pour qu'il y ait Une moitié noir Une moitié marron En diagonale Donc j'applique Du marron Et du blanc Sur mon support Parce que je trouve Que mon marron Il est un peu trop foncé Je veux plus un nude Donc je mélange Deux couleurs Pour avoir la couleur Que je souhaite Et donc Je l'applique Comme précédemment Avec le noir En diagonale Pareil Pour l'opacité On ne s'inquiète pas On viendra passer Une deuxième couche Juste Ensuite On catalyse Et on passe La deuxième couche Il y a un petit poil Sur mon pinceau On catalyse Et là Je reprends Mon mélange Des paillettes Que j'ai fabriqué Tout à l'heure Et je viens En appliquer Grossièrement Pour commencer Au milieu De mes deux lignes Au milieu De mes deux couleurs Donc je prends Un pinceau Un peu long De charme Parce que je n'ai pas besoin De très précis Et je viens Surtout Bien mettre Des paillettes Partout 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 Sur les lignes Et je prends Un espèce Enfin un petit Je prends un petit Doutin-tout Non je crois Que ça s'appelle Comme ça Pour éparpiller Un petit peu Les paillettes Partout Pour pouvoir Créer Un espèce De dégradé Pour que les paillettes Elles s'éparpissent Et je catalyse Et ensuite J'applique Une deuxième couche Parce qu'on voit Encore la ligne Entre les deux Donc j'applique Vraiment des paillettes Sur le centre Et je recatalyse Que je vais impliquer Du coup En top coat Comme les autres précédents Et je catalyse Et voilà Vous avez de magnifiques Ongles Pour porter Tous les jours Pour Noël Le jour de l'an Pour un mariage Comme vous voulez Vous pouvez les porter Pour toutes occasions Moi je trouve Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Merci d'avoir suivi Cette vidéo jusqu'au bout N'hésitez pas A vous abonner Et à liker Si elle vous a plu Bye Bye